Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wrestling Glove, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire la review du dernier show de la Glate Donc du coup la Glate qui se met à faire des shows plus souvent et ça, ça fait plaisir C'était le show Glate J Pro Wrestling vers One Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai expliqué dans mes dernières vidéos sur Glate Que Glate a deux parties, la partie pro wrestling et la partie WF Là c'était un show qui concernait uniquement la partie pro wrestling C'était un assez petit show, on n'avait que 5 matchs Et je pense que la vidéo ne durera pas nécessairement très très longtemps sur le show Mais personnellement, ça me hypait bien, c'est Glate Déjà premier élément pour me hypé, la carte était vraiment très très cool Enfin quand tu vois certains noms sur la carte, enfin des Shima, des Hiroirie, Elindaman, Takanori Tohatsuki Aoyagi Enfin c'est du plaisir quoi Donc oui, évidemment j'étais bien hypé pour voir la Glate à titre personnel Et non franchement, comme vous le verrez, tout au long du show que j'ai reviewé Je n'ai pas été déçu par ce show, donc Glate J Pro Wrestling vers One Donc qui s'est déroulé le 25 juillet, qui a été diffusé sur Youtube Donc gratuitement, moi je trouve ça vraiment très bien de la part de Glate de diffuser des shows comme ça gratuitement sur Youtube Et du coup voilà, on va pouvoir commencer du coup la review du show Avec en opener un match par équipe avec Daijiro Matsui et Minoru Tanaka Qui affrontaient Shima et Shigeru Hiroirie Victoire de Shima et Shigeru Hiroirie en un peu plus de 7 minutes Alors le match était très très bon, très clairement Pour un opener franchement, tu fais un opener aussi bon que ça, c'est assez fou Bon j'ai mis 3,5 évidemment, ça reste un opener, ça remplit bien son rôle dans la carte Shima et Hiroirie ont un très bon teamwork dans le match Très clairement, tu sens que les mecs s'entendent très bien dans le ring Ils ont des bonnes petites combinaisons Et contre eux, il faut admettre qu'ils ont une team qui est très très cool Daijiro Matsui, bon que je connais un peu moins Mais qui est plus dans l'UWF finalement daijiro Matsui Et Minoru Tanaka, Minoru Tanaka qui est vraiment très très bon Je trouve encore Minoru Tanaka qui a fait très bien le tap Il a 48 ans Minoru Tanaka en plus et il fait très bien le tap dans le match encore Bon même si mon MVP personnellement ça reste Shigeru Hiroirie pour ce match Shigeru Hiroirie de toute façon il est dingue C'est assez fou ce qu'il est capable de faire Shigeru Hiroirie sur un ring En termes de move powerhouse c'est toujours super impressionnant Et à un moment il fait une cannonball dans le coin Je crois que c'est sur Tanaka Et il t'entend, enfin franchement t'entends le bruit de la cannonball Je fais ah d'accord Et là ouais franchement pour un opener c'est très très bien J'ai rien à redire personnellement sur le match Victoire de Shigeru Hiroirie Logique Shigeru Hiroirie un match un peu plus tard dans la carte en plus Donc ça fait sens finalement de voir les strongers s'emporter le match Du coup voilà pour ce premier des 5 matchs du show On va maintenant pouvoir passer du coup au deuxième match du show Le deuxième match du show c'était le match Joshi De la carte Glade qui fait un match à chaque fois Un ou deux matchs on va dire Joshi Ça dépend l'ampleur du show là c'est un match Joshi du coup Avec Michiko Miyagi donc qui est la première femme signée chez Glade Qui a affronté Ayano Hiroirie Ayano Hiroirie qui vient de chez Actress Tout comme Michiko Miyagi d'ailleurs qui avant d'être chez Glade était chez Actress Girls Alors on a eu le moins bon match du show Bon ce qui est pas la chose la plus surprenante non plus Très honnêtement c'était le match qui m'a tiré le moins de base Même si ça reste cool franchement moi j'ai trouvé ça quand même cool à voir Michiko Miyagi depuis qu'elle est chez Glade Depuis qu'elle fait des matchs chez Glade Je trouve qu'elle a que des matchs qui sont assez bien T'avais contre Kaoruito où c'était un peu moins bien Mais ça faisait quand même le taf ça à l'écor Et tu sens qu'elle a quand même une alchimie avec Ayano Hiroirie Ce qui est finalement logique Les deux ont catché ensemble chez Actress Enfin pas spécialement en équipe Mais elles ont catché chez Actress Et elles ont fait équipe je crois plusieurs fois Mais je veux dire c'était pas une équipe régulière Voilà c'est ça que je voulais dire Mais non franchement moi personnellement C'est un match que j'ai trouvé cool Après il n'y a pas spécialement besoin de le rattraper Bon le show en lui même n'est pas long Donc pour rattraper tout le show il n'y a pas de problème Ça se rend bien dans la masse finalement Mais c'est un peu trop random Pour mettre au dessus de 3-25 je pense Mais ça restait cool à voir Et victoire logique de Michiko Miyagi Vu qu'elle est signée chez Glade Du coup voilà pour ce match On va maintenant passer du coup au 3ème match de la carte Le 3ème match de la carte C'était Hatsuki Aoyagi et Yuizuka Qui affrontaient Takanori Ito Et un partenaire mystère Alors il s'est révélé que ce partenaire mystère C'est Jun Masaoka Jun Masaoka qui est un catcheur d'indie japonais Qui fait notamment de la Collega en ce moment Que j'ai déjà vu chez DDT cette année également Enfin qui a fait quelques trucs Il a fait de la Dove Pro également Notre ami Jun Masaoka C'est là que je l'avais vu également Dans leur show qu'ils avaient fait dans un bar Qui avait été diffusé sur Nico Pro Et Masaoka personnellement C'est un catcheur que j'aime bien Donc j'étais bien content de le voir là Chez Glade avec Takanori Ito Et très clairement les deux ont fait une très bonne équipe Alors le match a duré un peu plus de 13 minutes Victoire de Hatsuki Aoyagi et Yuizuka Le match est très bon très clairement Jun Masaoka je le trouve vraiment très bon dans le match Et j'espère le voir plus souvent chez Glade finalement Masaoka Parce que je pense qu'il peut y avoir des trucs Assez intéressants avec lui là Aoyagi et Izuka ont quelques très cool combinaisons Je trouve personnellement Hatsuki Aoyagi c'est un très bon junior Et donc clairement dans ce genre de match Tu peux le voir Il work bien Que ce soit en tag en solo C'est dingue Hatsuki Aoyagi Il est super bon je trouve Beaucoup de potentiel pour ce gars là Alors le match en lui-même Était peut-être un peu trop long Mais il a très bien fait le job Je trouve le match C'est un match qui est très bon C'est un très bon match par équipe Comme ça en milieu de cartes Tu mets ça Ça passe tout seul Mais comme je l'ai dit Au niveau construction de cartes Glade il cherche super bien Et dans ce genre de petit show Là c'est toujours super fluide à voir C'est toujours très digeste Du coup voilà pour Pour ce troisième match de la carte Du coup remporté Par Yuizuka et Hatsuki Aoyagi Bon assez logiquement Hatsuki Aoyagi Il est chez All Japan à côté Je pense qu'il y a un truc A faire avec lui Donc voilà Moi ça me paraît logique Hatsuki Aoyagi est gagné Surtout qu'Yuizuka C'est à côté de lui C'est également un petit projet Pour Glade Bon même si Takanori Ito Est un gros projet pour Glade Enfin voilà C'est pas Enfin il y a encore le temps Avec Takanori Ito de toute façon Là avec Jun Masaoka Je pense qu'il peut y avoir Un truc intéressant Du coup voilà pour ce match On va maintenant passer Au pré-main event Du coup de ce show Glade Le pré-main event C'était Shima Qui a affronté Issei Unitsuka Donc c'était un match Entre deux membres De Strong Arts Issei Unitsuka Réussi à battre Son leader Shima Dans un match Un peu plus de 15 minutes Alors le match C'était super bien Alors bon J'ai mis un petit peu de temps A être pleinement investi Dans le match Pour être très honnête Au tout début J'étais pas le plus Dans l'action possible Bon t'as Unitsuka Qui a attaqué directement Shima J'ai trouvé ça cool Je pense qu'il y aura quand même Un très bon fighting spirit De la part d'Unitsuka Et durant tout le match d'ailleurs Et durant tous ces matchs De toute façon J'en avais parlé Quand il avait été Dans l'équipe Challengers Pour l'Edit de Roll Asia Chez All Japan Unitsuka c'est clairement Son point fort Et il fait une très bonne perpe Avec ça De toute façon Unitsuka Ça me paraît assez évident Shima elle met super bien over Shima va même taper Enfin Unitsuka Bah Shima par soumission Ce que je trouve quand même Assez fou Franchement Shima Ce qu'il fait pour mettre over Issei Unitsuka Enfin voilà C'est super bien de sa part De faire ça Shima T'as un match Un vrai match compétitif De 15 minutes Enfin voilà Le match est très bon Et voilà Unitsuka joue super bien Son rôle dans le match Et Shima le met super bien over Le match fait exactement Voilà Le match c'est exactement Ce que ça devait être De toute façon Je m'attendais pas spécialement A voir Unitsuka battre Shima Et vu la manière Dont ça a été fait Je me dis qu'il y a un truc A faire avec Unitsuka Également de toute façon Chez Glade Et Glade de toute façon Ils ont des trucs à faire Avec grosso modo Tout le monde qui peuvent De toute façon Ils sont Enfin je sais pas Voilà Mais c'est assez exceptionnel De toute façon Le match en l'air N'est pas fantastique Voilà J'ai mis 3 et demi Mais ça fait super bien Le tap Mais c'est vraiment Le genre de match C'est un plaisir à regarder Je vais pas mettre 4 et demi non plus Mais vous voyez C'est vraiment un plaisir à regarder Ce genre de match là J'adore les regarder Donc voilà Du coup Victoire d'Ishayunitsuka Qui m'a surpris Mais qui est très bien Je pense Du coup voilà Pour le match On va maintenant Pouvoir passer au main event Du coup de ce show Glade J'ai Pro Wrestling Vers 1 Le main event C'était un match par équipe Avec Elin Daman Et Soma Watanabe Qui a fronté Ayato Tamura Et Ryuichi Kawakami Alors le match A duré un peu plus De 18 minutes Victoire de Tamura Ayato Et de Kawakami C'est Kawakami Qui va faire le tomber Pour son équipe Pour remporter le match Alors le match En lui même Était très très bon Personnellement C'est mon match préféré Du show Enfin quand tu vois les noms Après c'est pas non plus surprenant J'ai mis 3,75 personnellement C'est le seul match Où j'arrive à 3,75 Tout le monde a des bons échanges Entre eux C'est assez dingue Franchement comment tout le monde A une certaine alchimie Avec tous les autres C'est assez dingue à voir Très honnêtement Evidemment Elin Daman Continue d'être assez impressionnant Dans tout ce qu'il fait Elin Daman je le trouve assez dingue Assez dingue En termes de présence En termes également De placement sur le ring Enfin voilà Il s'est super bien occupé Son espace Il s'est super bien captivé Son auditoire Elin Daman Je le trouve vraiment génial Et enfin moi personnellement Là je suis à fond Derrière Elin Daman A chaque fois qu'il catch Et ses face-off Avec Tamura Ayato Était vraiment très bon On se rappelle Qu'Elin Daman et Ayato S'étaient affrontés Dans un 1 contre 1 Au gros show de Glate Vers 1 Où il y avait eu Une partie wrestling Et une partie de WF Donc qui est le seul Enfin le seul show Depuis leur tout premier show C'était au mois d'octobre Depuis leur tout premier show C'est le seul show Le Verwan Où il y a eu L'In Daman Ayato Où on avait combiné Les deux parties Finalement de Glate Et du coup Dans ce show là En open air T'as vu L'In Daman Ayato Qui était très très bien Kawakami a été booké Vraiment de manière Très strong J'ai vraiment bien aimé ça Surtout que Kawakami En fait Il avait battu T-Hawk Du côté du gros show Du dernier gros show Glate Donc finalement Arrivé avec Avec un Kawakami Qui gagne Le main event De la partie pro wrestling Du gros show Glate Puis qui vient regagner Le main event De la partie pro wrestling Là comme ça Tu sens qu'il y a quand même Un très gros Un très gros projet Voilà Du côté de chez Glate Kawakami je pense Je pense que c'était pas non plus ça Chez BJW Et puis quand tu le vois Quand tu le vois gagner J'adore le match Avec comment il a été présenté Durant la séquence de finish Où quand même Il a une belle domination Des gros moves powerhouse Où il est bien nominateur Kawakami Et bon voilà Franchement ça fait plaisir Et franchement Un très très bon main event Pour conclure Donc ce show Glate J'ai pour wrestling Vers 1 Ça très clairement Et j'ai pas parlé De Soma Watanabe Mais Soma Watanabe Pardon également Et très très bon Et de toute façon Tous les catchers Qu'ils ont dans le show Sont très très bons Que voulez-vous C'est Glate Et Glate ne fait que Des bons matchs Comme on l'a pu le voir Pour ce show Du coup voilà C'est ce main event Du coup remporté par Riwichi Kawakami Et Tamura Ayato Qui conclut le show Alors le show dans l'ensemble Personnellement J'ai trouvé très bon Aucune fausse note Bon t'as le match Joshi entre Michiko Miyagi A Yano Elie Qui est un peu en dessous Mais bon voilà Franchement ça se regarde Ça se regarde quand même Ça reste cool Voilà C'est le seul match Que j'ai mis en dessous De 3,5 quoi Pour vous dire Donc quand même Vous voyez le niveau Un peu du show Et moi personnellement Je conseille de regarder Tout le show Il prend pas spécialement Très longtemps à mater Et c'est très cool Tout le long de toute façon Donc voilà C'est vraiment le genre de show Qui fait vraiment plaisir à voir Il n'y a pas de 4,5 ou quoi Mais c'est super digest C'est super bien fait Super bien booké Et s'il y a vraiment Un match en particulier A conseiller C'est très clairement le main event Qui est pour moi Clairement le meilleur match du show Du coup voilà Pour ce show Voilà pour cette review Donc de ce show Glate J'ai Pro Wrestling Vers 1 Merci à vous d'avoir écouté Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Et du coup D'ici les prochaines vidéos Je vous dis A la prochaine